Dans cet épisode, voyons comment construire un diagramme de Pareto. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment construire un tel diagramme simplement sans utiliser autre chose que du papier, des feutres et une calculatrice basique. Le diagramme de Pareto est un outil particulièrement utile pour analyser, prendre des décisions et communiquer. Pour mémoire, un diagramme de Pareto se présente sous la forme d'un histogramme affichant la distribution ou la dispersion des valeurs par classe dont les items sont conventionnellement triés dans l'ordre des croissants de gauche vers la droite. Les items accumulant le plus grand nombre d'occurrences, les plus grandes colonnes, se trouvent à gauche. Une courbe de pourcentage cumulé indique l'importance relative cumulée des colonnes de l'histogramme. Pour en savoir davantage sur le diagramme de Pareto et ses usages, vous pouvez consulter mon site web et mon blog dont les adresses s'affichent ci-dessous. Le tableau suivant montre les données récupérées sur les causes d'arrêt de la machine M42, qui est une ressource critique d'un processus de production. L'organisateur de ce pointage a pris la précaution de demander aux opérateurs de noter les fréquences d'apparition de chaque phénomène ainsi que leur durée. Pour construire notre diagramme de Pareto, il nous faut choisir le paramètre à représenter. On voit immédiatement que dans ce cas, un raisonnement sur les fréquences n'aurait pas été approprié. Ce sont les durées cumulées des arrêts qui impactent la performance de la machine. Quelques causes peu fréquentes entraînent des arrêts longs alors que des causes se répétant fréquemment accumulent que peu de durée d'arrêt. Pour construire un diagramme de Pareto, le mode opératoire est le suivant. Premièrement, trier les classes des données dans l'ordre décroissant, ici la durée totale par catégorie d'arrêt. Deuxièmement, calculer le total t dans notre exemple 81,75 heures. Troisièmement, calculer pour chaque catégorie son pourcentage relatif en divisant sa durée totale par le total t que l'on multiplie par 100. Pour la première ligne, le résultat est arrondi à 22%. On continue ensuite de ligne en ligne. La seconde, on divise la durée par le total et on multiplie par 100. Nous obtenons cette fois-ci 15%. L'ensemble des pourcentages ayant été calculés et le total donnant approximativement aux arrondis plus près un total de 100%, nous pouvons calculer les pourcentages cumulés. Nous voici prêts pour le tracé du diagramme proprement dit. Sur une feuille blanche, traçons les axes. Axe vertical, axe horizontal. Pour placer les intervalles, on va d'abord vérifier quelle est la valeur de pleine échelle. Puis, on procédera par la technique des demi. Nous voilà prêts pour dessiner notre histogramme. Pour chaque catégorie, nous traçons une colonne dont la hauteur est représentative de sa valeur. La première fait 22, la seconde 15, et ainsi de suite. Pour identifier les catégories, une méthode simple que pourtant je déconseille, c'est de mettre en regard des repères, des symboles pour identifier chaque classe, chaque catégorie, par exemple par des lettres. La bonne pratique en matière de présentation de graphique, c'est de toujours préciser les unités qui sont employées, c'est de donner un titre au graphique, d'indiquer les échelles et de lui donner également une date, ce qui rendra plus facile la compréhension ou l'archivage de l'élément graphique. Sans aller jusqu'à l'exagération, on peut rendre plus facile la lisibilité d'un graphique, par exemple en hachurant certaines colonnes de notre diagramme, de notre histogramme, pour plus facilement pouvoir distinguer les différentes colonnes entre elles. Il est temps maintenant de placer l'axe des pourcentages cumulés. Pour la pleine échelle, on prendra bien entendu 100%, puis on divisera par la méthode des demi notre axe pour pouvoir placer quelques repères qui faciliteront le tracé de la courbe. Pour tracer la courbe des pourcentages cumulés, on va placer pour chaque colonne, pour chaque catégorie, un point qui est la marque de son pourcentage cumulé, puis nous allons les relier ensemble. Cette courbe va décrire l'accumulation des pourcentages jusqu'à 100%. De manière optionnelle, on peut placer un repère à la hauteur de 80%, projeter cette ligne sur la courbe et vérifier quels sont le nombre de catégories qui sont englobées pour accumuler 80%. Dans cet exemple, nous voyons bien que nous ne sommes pas en présence d'une répartition 20-80. Autrement dit, 20% des causes ne produisent pas 80% des effets. Le graphique est terminé. La recommandation est de conserver les données sources en même temps que le graphique pour pouvoir s'y reporter en cas de nécessité. Notre graphique est terminé. Ce n'est pas une œuvre d'art, mais ce n'est pas le but. Il ressemble suffisamment à ce que l'on peut faire ou obtenir grâce à un tableur. Ce qui nous importe, c'est de rapidement, avec peu de moyens, de se doter d'outils d'analyse, de prise de décision ou de communication dans un atelier par exemple. Il me reste à vous remercier pour votre attention et espérer que vous avez trouvé quelque intérêt à ce petit tutoriel. J'aimerais vous retrouver sur mon site internet ou sur mon blog ou encore sur ma chaîne vidéo pour d'autres petites séquences.